Musique Bien, je vous remercie, vous êtes resté en grand nombre jusqu'au bout, donc ça prouve la qualité des intervenants et comme d'ailleurs ils ont vraiment été très bons, je ne sais pas s'il me reste quelque chose à dire, sinon je répéterai ce qui a déjà été dit. On a tous montré l'importance de l'année 1979 compte tenu évidemment qu'il ne s'agit de quelques mois, que c'est un tournant, etc. Il faut d'abord reprendre quelques idées, ce sera un peu dans le désordre. D'abord sur l'image ici, elle est amusante parce qu'elle renvoie à l'imaginaire du croissant, qui n'est pas un symbole de l'islam à l'origine, contrairement à ce que les gens croient. Et donc si vous voyez un bouquin sur les croisades disant la croix et le croissant, vous êtes sûr que c'est mauvais, vu qu'il n'y avait pas de croissant musulman à l'époque des croisades, puisque le croissant est un symbole de l'Empire ottoman et peut-être même un symbole de l'Empire byzantin qu'il précède, vu la forme tout simplement, de l'Empire sur deux, trois continents. La viennoiserie, dit la tradition, je ne peux pas vous garantir la véracité, viendrait du fameux siège de Vienne de 1683, où les boulangers de Vienne, faisant leur pain durant la nuit, ont entendu les sapeurs ottomans en train de faire des mines sous les murs de Vienne, et donc ils ont provoqué une contre-attaque des défenseurs de la ville. Et en souvenir de cet exploit, les boulangers auraient créé cette viennoiserie, donc un croissant, qui serait ensuite passé en France en particulier. Donc sur l'image, on a les deux. Le symbole de l'Islam et le gâteau, ici pour aborder cette question, essentiel. Ça nous renvoie aussi tout simplement à l'idée du Moyen-Orient. Où commence le Moyen-Orient, où se termine le Moyen-Orient ? Vous avez autant de définitions du Moyen-Orient que vous avez des spécialistes du Moyen-Orient. Le plus simple, c'est de dire d'abord que c'est l'espace entre la Méditerranée et l'océan Indien. C'est relativement simple. Il y a ma définition qui est rigoureusement anti-scientifique, mais qui nous ramène à la problématique d'aujourd'hui. Le Moyen-Orient, c'est là où il y a des musulmans et des ennuis. C'est quand je suis poli sur le terme ennuis. Dès 1971, le quai d'Orsay a transformé l'ancienne et antille direction d'Afrique-Levant en Afrique du Nord au Moyen-Orient, à NMO. Et les Américains ont suivi un peu plus tard, puisqu'ils disent MENA Middle East en North Africa. Et là, donc maintenant, c'est MENA NMO qui, je crois, va rester le terme durable. Je dis toujours, donc je profiterai encore de citer ici, qu'il y a deux principes fondamentaux pour comprendre cette région du Moyen-Orient. Il y a d'abord tout et dans tout et réciproquement. Ça se voit sur les échelons et sur les emboîtements de pouvoir. Ici, on va du local jusqu'à l'international par des successions de paliers, par un jeu permanent d'ingérence et d'implication. Il y en a qui sont champions du genre. Prenez par exemple les Cœurs d'Irak. Ils ont commencé par des protégés soviétiques au début du second après-guerre. Barzani était en Asie centrale en exil. On l'a fait, paraît-il, le maréchal de l'Union soviétique. Mais ça, c'est une blague. Je crois que c'est simplement une photo de lui en uniforme soviétique qui a répandu cette légende. Mais il est mort dans un hôpital américain. Et quand il y a eu un changement renversement des alliances en Irak, il y a eu le fait que ce n'étaient plus les soviétiques qui souvenaient les Kurdes, mais c'étaient les Israéliens, les Iraniens et les Américains. Et ainsi de suite. Donc, on voit bien cette gradation du local à l'international. Et la guerre froide dans la région, bon, elle a été d'abord une projection externe. C'est-à-dire qu'en 1945, l'ensemble de la zone Moyen-Orient était zone occidentale. Et donc, l'Union soviétique était pensée comme une menace externe. Les soviétiques allaient débouler par le Caucase, faire la manœuvre qu'Hitler avait voulu faire en 1942, mais qu'eux, ils avaient les moyens de faire et qu'il fallait donc protéger le Moyen-Orient de la menace soviétique. Alors, quand on regarde les plans de contingence occidentaux, c'est tout à fait amusant, puisqu'en 1947, on arrête les soviétiques à Suez. En 1949, du côté de la frontière, enfin, à peu près du niveau d'Israël, Palestine. En 1951, on est au Taurus. Et puis, qu'on a bien l'OTAN et tout, on arrête les soviétiques sur le Caucase. Et le jeu est terminé. Donc, c'est d'abord cette menace, mais cette menace qui implique de faire impliquer les gens. La Turquie a des intérêts propres, parce qu'elle est menacée par les soviétiques, pour exiger d'entrer dans l'OTAN. Alors, évidemment, quand on fait un traité de l'Atlantique Nord et qu'on se retrouve au Caucase, on a toujours eu des problèmes de géographie. Mais bon, c'est comme cela. Et puis ensuite, le second moment, c'est 1955. Quand Nasser implique l'Union soviétique du côté des Arabes dans le conflit Israël-Pays-Arabe, à ce moment-là, vous avez un emboîtement total entre la guerre froide et le conflit israélo-arabe, au point que l'un n'est plus distinguable de l'autre. Mais en même temps, chacun des acteurs joue à l'intérieur de cet emboîtement. Et c'est un peu aussi ce qu'on voit en 1979 avec ce jeu. Si les Américains interviennent au Moyen-Orient, d'abord, ils ont des intérêts stratégiques pétroliers, etc. Mais ce n'est pas le temps d'en traiter aujourd'hui. Mais c'est essentiellement par rapport à Israël dans cette période-là. Mais Israël, non pas parce que c'est un enjeu stratégique. L'enjeu stratégique, il est dans le Golfe. C'est parce que c'est un enjeu de politique intérieure américaine. Et donc, on voit cet emboîtement, puisque ça va jusqu'à l'intérieur de l'opinion publique américaine. Et on a souvent évoqué aujourd'hui les événements les plus récents depuis le 7 octobre. Mais nous voyons combien le conflit actuel se répercute à l'intérieur de nos propres sociétés avec violence et virulence. C'est-à-dire que l'emboîtement dépasse le cadre étatique pour toucher directement nos sociétés. Et ça, on le voit évidemment en 1979, comme on le voit en 2024, et comme on risque de le voir longtemps encore. Alors, 1979, on a dit un peu le retour de Dieu, la vengeance de Dieu. Il n'était plus dans les banlieues européennes. Il était de nouveau au Moyen-Orient. Alors, on a longuement évoqué les différentes questions de ce surgissement brutal de l'islamisme. On a rappelé qu'il existait depuis longtemps. L'islamisme, il y a une généalogie de l'islamisme. Et dans le monde arabe, on peut même dire qu'il faut attendre les années 50 pour que l'islamisme et l'arabisme se distinguent. Parce qu'il existait un arabo-islamisme. Après tout, Rassane El-Banna parlait déjà de trois cercles avant un cercle. Et donc, c'est la rupture des années 50 entre le nationalisme arabe et l'islamisme qui a rejeté l'islamisme sur le bord. D'abord par la répression, mais aussi par le succès même des entreprises de modernisation autoritaire des révolutions arabes. Qui faisaient que... Ils n'avaient plus qu'à se réfugier en Arabie saoudite. Et dès qu'ils ressortaient un peu, ils étaient traités d'agents de la réaction et de la quai de l'impérialisme. Et ça, brusquement, enfin, c'est les années 70 qui vont les réintroduire sur la scène. Alors, soit parce qu'il y a une remontée ou une ré-islamisation des sociétés ou une vraie islamisation des sociétés. Ça, on peut en discuter longtemps. mais c'est le fait qu'ils vont progressivement polariser et très vite. Si vous prenez 1973-74, je pense aux éditoriaux d'Eykal dans El Aham, au lendemain de la guerre de 1973, dans lesquels ils parlent d'un nouvel homme arabe, moderne, réussi, etc. Et puis, cinq ans après, on a les islamistes. Donc, on a l'impression d'une régression. Et donc, comment on perd le nouvel homme arabe et comment on perd, quelque part, le grand succès de 1973 au félanique à l'Europe et au monde avec l'embarque au pétrolier, etc. Et puis, on se retrouve en 1979 appelé Maman Bobo parce qu'il y a des mouvements islamistes un peu partout dans la région. Alors, on a toujours, évidemment, les pièges, les complexités ou les difficultés de l'histoire contrefactuelle. S'il en avait eu, le chat aurait peut-être tenu. Et s'il avait tenu, on n'aurait peut-être pas eu le reste. Ça, on ne peut pas le prouver. C'est absolument de l'ordre de l'improuvable. Et là, on est dans le fait que, finalement, le sort d'un pays, voire d'une région, a tenu dans la santé et dans le moral d'un homme. Et s'il avait eu la détermination comme Farah nous l'a rappelé qu'est la détermination du pouvoir iranien actuel, il aurait fait un bain de sang et la question aurait été réglée. Il a refusé le bain de sang où il n'a pas été suffisant. Les Américains l'avaient poussé un moment à faire le bain de sang, mais il ne l'a pas voulu. Alors, bon, donc, c'est les faiblesses psychologiques du personnage, etc. On peut discuter longtemps, mais ça nous ramène à cette question du contrefactuel et du poids des personnalités. Mais nous sommes tous d'accord pour vous dire qu'à partir du moment en février 79 où la révolution a gagné, eh bien, tout est joué parce que c'est montrer aux autres que c'est possible. Aussi bien en Égypte, en Syrie, en Irak, etc. si les islamistes iraniens ont réussi à prendre le pouvoir, nous pouvons prendre le pouvoir. Jusque-là, on ne pouvait pas se poser la question du pouvoir parce qu'avec chaque fois, on avait été balayés par la répression. Et c'est ça, l'élément essentiel de 79. c'est cette prise de pouvoir par les islamistes qui crée un modèle et ensuite un contre-modèle puisqu'il y aura une réponse avec le djihadisme sunnite qui sera fondamentalement anti-chiite. Et on aura des choses absolument délirantes. Je pense par exemple en 2006 quand le Liban avait gagné, enfin le Rezbollah avait gagné un tel prestige par rapport aux Israéliens, le régime de Moubarak accusait le Hamas d'être chiite. Il avait même trouvé, il faut le faire, 1% de la population égyptienne chiite en 2007. Le brave Moubarak, je ne sais pas si on les a vraiment comptées, mais les statistiques égyptiennes de ce côté-là sont toujours un peu délicates. Il y a quasiment quelques chiites en Égypte, mais 1% ça m'étonnerait quand même. Mais le régime l'avait énoncé comme tel. Donc il y avait cette réaction sunnite au chiisme. Et du coup, tous les jeux d'alliances, tous ces emboîtements ont été obligés de rebouger par rapport à cet événement essentiel. Alors je l'avais déjà dit ce matin, et ça a été confirmé par les orateurs qui ont l'agé de ne pas m'avoir contredit, que le moment 79, c'est aussi le moment où on passe de la révolution à la stabilité. quand on avait discuté avec ma petite équipe de ce qu'on pourrait faire comme thème de colloque, il y avait un thème qui était apparu, on ne l'a pas saisi, mais qui est assez proche finalement, sans vouloir, de ce qu'on a fait aujourd'hui, parce qu'on avait pensé faire en disant de la révolution à la stabilisation. Comment le mot d'ordre de la révolution disparaît au profit du mot d'ordre de la stabilité. Et c'est pratiquement ce qu'on a vu aujourd'hui. Les régimes soumis à la montée de l'islamisme ne font plus de la révolution. Ils font des concessions importantes au mouvement islamique, ce que d'autres collègues ont appelé les islamisations par le bas. et ils vendent à leur public et ils vendent aux occidentaux l'idée de stabilisation. Le grand jeu du régime Moubarin c'est d'expliquer aux occidentaux qu'il est la dernière barrière par rapport à la montée de la stabilisation. Et Saddam Hussein dans les années 80 vendra à la république de François Mitterrand qu'il est le défenseur de la laïcité contre les hordes islamistes iraniennes. Du coup on enverra des super étendards bombarder les installations pétrolières iraniennes. Donc c'est ça cette question qui est que les sociétés autoritaires arabes se redéfinissent par rapport à la stabilité à partir de 1979 1980 mais qui est en même temps un argument vendable. C'est une rente. Je suis la dernière barrière face à l'islamisme. On rajoutera aussi je suis la dernière barrière face à l'immigration. Je suis la dernière barrière face à bon voilà ça fait partie des rentes géopolitiques de la région. Donc ça c'était quelques ramas que je voulais faire mais on sent combien ce paradoxe de 1979 parce que c'est un monde nouveau défini par la stabilité par l'identité par un mot qui était beaucoup plus utilisé en arabe qu'en français qui était le civilisationnel il suffit de voir les textes politiques qui sont constamment en discussion sur le civilisationnel dans les années 80 20 vous aurez aussi la discussion sur le rapport entre l'importé et le patrimoine l'exogène et l'endogène donc l'endogène étant toujours islamique et l'exogène d'où le fait que finalement Edouard Saïd ça entre très bien dans cette salade même si lui est évidemment pas du tout partisan de ce côté endogène et qui s'en plaira très rapidement dans ses ouvrages alors deux points un peu techniques pour terminer je dis les révolutions qui étaient l'Europe au début du XXe siècle 1906 révolution iranienne enfin personne 1908 révolution jeune turc 1911 révolution chinoise bon évidemment on dirait 1917 mais est-ce que la Russie est européenne on va pas rentrer dans ce débat absolument interminable mais en Europe au XXe siècle vous n'aurez que des révolutionnaires sans révolution d'où le fait qu'ils iront les chercher ailleurs en particulier d'entièrement mais jusqu'à 1979 la révolution était progressiste alors on peut parler évidemment de la révolution conservatrice allemande mais c'est autre chose quand même me semble-t-il on peut il y a de l'autre discussion sur les historiens mais c'est un peu tiré sa chose savoir si le nazisme et le fascisme étaient des mouvements révolutionnaires tout ça est très discutable mais ce qui est essentiel c'est que les révolutions jusqu'à 1979 étaient identifiées entre guillemets par le progressisme la modernisation etc en plus les changements de propriété et ainsi de suite or quand on fait une révolution islamique on n'est plus dans la gamme de la projection de la modernité la modernité c'est un mouvement vers le futur et comme je l'ai cité dans mon introduction justement c'est à la fin des années 70 que la flèche du temps cesse d'être orientée vers le futur et donc on va avoir une révolution islamique qui ne dit pas qu'il va améliorer le sort de l'humanité parce qu'il ne le pense pas mais ce n'est pas du tout orienté ce n'est pas vers un homme nouveau ce serait plutôt vers un retour à un homme qui est censé avoir existé même si historiquement il ne l'a pas été d'où la nouveauté de l'idée de révolution islamique voilà ce que je voulais marquer sur ce point un dernier point c'était résistance puisque le mot a été utilisé souvent résistance évidemment ça vient du français et de la seconde guerre mondiale c'est apparu très vite dès 1940 bien qu'il y a eu d'autres mots comme clandestinité underground etc mais ce qui est très rapidement dominé c'est une idée de résistance et finalement la région du monde où le mot résistance a pris racine après l'Europe c'est le Moyen-Orient alors les premiers c'est fin 60 c'est disons le second sommet de 1967 quand la révolution quand les palestiniens qui eux se pensaient en termes de révolution palestinienne ont été définis comme résistance palestinienne ce qui a aussi entraîné ensuite dans la guerre libanaise une résistance chrétienne contre l'hégémonie palestinienne dans la guerre du Liban et puis le troisième terme apparaît au début des années 80 justement après 1979 ces révolutions islamiques résistance islamique c'est à dire le Hezbollah d'abord et puis ensuite le Hamas se définissent en termes de résistance islamique et comme ça peut être le frangier pas le le grand celui qui est mort le grand intellectuel non le frangier au Liban pas le fils de Soleiman le fils d'Abdelhamid il est décédé il y a 4 ou 5 ans avait appris pour le Liban les 3 résistances Samir Frangier Samir Frangier avait parlé des 3 résistances pour remettre un œcuménisme au Liban et tout le débat on le voit encore depuis octobre c'est est-ce que le terme de résistance est applicable à la situation en Palestine aujourd'hui Alain a rappelé qu'il n'y a pas d'occupation sans résistance qui de toute façon était quelque chose que le général de Gaulle avait déjà énoncé en novembre 1967 bien voilà donc je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux je crois que nous sommes tous enrichis de tous les propos sauf peut-être des miens mais en tout cas je parlerai des autres voilà c'est parti de la ville Merci.